Madame la Présidente, chers collègues, nous réaffirmons aujourd'hui par le biais de ce rapport notre soutien à l'agriculture. Un secteur qui nous le savons est un secteur phare pour l'économie régionale, un secteur essentiel pour nourrir les habitants et pour mettre en avant la vitrine des produits et savoir-faire de notre région. Il présente aussi un très fort potentiel plus de carbone à préserver pour les territoires et ses habitants dans un contexte de changement climatique. Alors à la région Occitanie, nous agissons en cohérence en activant tous les leviers pour atteindre nos objectifs. Agir pour une agriculture durable, être à l'initiative, innover pour une région à énergie positive d'une part et pour une agriculture responsable d'autre part, nous a conduit aujourd'hui à identifier une feuille de route ciblée pour une agriculture à énergie positive en Occitanie. Le calcul est simple et nos ambitions sont claires. Une étude de l'ADEME sur la dépendance globale de l'agriculture à l'énergie montre que l'énergie représente entre 12 et 20% des charges variables. Les exploitations les plus consommatrices d'énergie sont les plus dépendantes aux variations de prix. Vous imaginez donc les conséquences que ces charges peuvent avoir sur le résultat des exploitations agricoles. Nos ambitions, comme détaillé dans cette feuille de route, sont claires. Et non, il ne s'agit pas de dire oui à tout tandis que de l'énergie serait produite et de transformer un producteur en parc photovoltaïque. La production d'énergie doit rester complémentaire à la production agricole, principale vocation de terre agricole. Comme nous le constatons sur l'ensemble de nos politiques, c'est en travaillant avec les partenaires et les acteurs que les solutions les plus efficaces se dessinent. La concertation qui sera lancée en 2024 avec l'ensemble des partenaires du monde agricole, de l'environnement et des énergies renouvelables pour aboutir à une véritable coopérative de solutions permettra d'envisager les pistes d'action et de solutions pour coller au mieux à la réalité du terrain et aux besoins des producteurs. Je voudrais parler de deux exemples agrivoltaïques que je connais bien pour y être impliqués et qui ont du sens. Le premier exemple concerne les ombrières photovoltaïques de la balie toulousaine, générant de l'ombre pour la culture de racines de ginseng, plantes poussant naturellement en sous-bois, ayant donc besoin d'ombrage pour son développement végétatif. Depuis 2010, c'est l'unique site de production de ginseng en France, le ginseng étant une des plantes médicinales les plus utilisées au monde. L'autre exemple agrivoltaïque concerne les panneaux installés sur le toit de la bergerie de l'exploitation agricole familiale dans le Tarn. L'air chaud résiduel sous les panneaux est récupéré pour sécher du fourrage en grange. Ceci permet d'avoir du fourrage de bien meilleure qualité afin de produire au moins 15% de plus en volume tout en contribuant à l'autonomie protéique. Il y a donc des projets agrivoltaïques qui ont du sens pour la pérennité du monde agricole. Nous croyons à l'émergence de solutions depuis le terrain et non aux postures qui nous laisseraient croire que l'innovation irait à l'encontre du bon sens paysan, bien au contraire. Merci. Merci.